Oh oui, oh oui, ça y est, on y est là, on y est ! On va jouer à Street Fighter et Megaman. Oh, Street Fighter et Megaman, ça, c'est de la licence. Eh, ça, mec, c'est de la licence. Alors, on a du bon Capcom aujourd'hui. Alors, Capcom, moi, ça reste un de mes développeurs préférés depuis quasiment toujours. Capcom, ils savent faire des jeux d'action, des jeux d'action qu'on swag, des personnages qui pètent. Voilà, ça, ça, ils savent faire. Megaman, alors Megaman, je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Ils ont sorti Megaman 9, Megaman 10, récemment sur le Xbox Live, sur PC, peut-être même sur Steam. C'était vraiment très bien, ça fait vraiment plaisir, donc à l'ancienne. Et donc là, on a un groupe d'amateurs qui aiment Capcom, comme moi, qui se sont amusés à développer, donc évidemment, c'est gratuit, ils ne peuvent pas faire de fric là-dessus, un Megaman X Street Fighter. Donc, c'est un jeu de Megaman assez classique que je vais lancer tout de suite. Et donc, vous voyez, vous avez l'écran titre avec des musiques de Street Fighter. Et donc, vous pouvez choisir vos boss. Et les boss, ce sont des personnages de Street. Je ne trouve que rien pour ça, c'est beau, rien pour le fan service, c'est beau. Alors, je n'ai pas encore joué au jeu. Donc là, j'ai juste configuré, et je vais choisir un perso au pif, complètement au pif. Et je vais essayer de terminer quelques niveaux, voire même d'aller un peu plus loin, on verra. Je ferai des pauses régulières dans Stream, peut-être toutes les heures, toutes les demi-heures, quelque chose comme ça. Voilà, alors on a du Rayou, on a du Rayoux, le bon vieux Rayoux des familles qui lancent des Hadouken. On a du Dalsim et ses gros membres. Et on a de la Blanquette, on a de la Choumi, on a du tout, on a du tout, moi je trouve que c'est du bon. Alors, on va prendre Blanca, on va prendre Blanca. On va prendre Blanca parce qu'il est vert, et que le vert, c'est quand même cool. Alors, voyons voir ce que ça donne. Est-ce qu'il est dur déjà ? Moi, je suis sûr qu'un fine game, c'est forcément dur. Alors, bon, bah voilà, c'est à l'ancienne. Ah, il y a la glissade. Ah, il y a la glissade. Ils ont mis la glissade, donc déjà, c'est pas du Megamen 2. Parce que quand c'est du Megamen 2, il n'y a pas de glissade. Alors, est-ce qu'ils ont mis la... Hop, putain, monsieur patate, là, qu'est-ce que tu es ici ? Allez, d'accord, allez, d'accord, c'est chiant, d'accord, c'est chiant. On a compris, le jeu te teste... Ah, voilà, voilà, est-ce que je voulais voir ? Il y a la charge, donc il y a la charge, donc c'est du gameplay Megamen 6, visiblement. On peut et glisser et charger. Oh, putain, on prend déjà plein la gueule. Vaniquez ta mère. Voilà, c'est très bien. Casse-toi, casse-toi. Alors, des pics. D'accord, il ne faut pas tomber dans les pics, j'imagine que ça tue direct. Oula, qu'est-ce que c'est que ce guac-a, qu'est-ce que c'est que ce guac-violent ? Allez, hop, oula. Oula, oula, oula. Ah, tu vas te calmer, toi. Toi, tu vas te calmer, tu ne sais pas qui je suis. Allez, tu ne sais pas qui je suis. Voilà, voilà. Déjà, tu n'as pas compris, donc rentre chez ta mère. Rentre chez ta mère, mangez des cornflakes. Il y a du lait, des céréales. Voilà, c'est très bien. Il y a des monsieur patates partout. Putain, ils ont beaucoup de vie, quand même, les monsieur patates. Il y a plus des monsieur chaussettes que des monsieur patates. Il y a des monsieur chaussettes branlettes pour les petits cuceaux. Allez, allez, tu te caisses. Hop, les cerfs volants, pareil. Attends, moi, je veux la vue. Je veux, je veux la tête de WAM. Oui, je l'ai. I got it. Ah, d'accord, c'est des espèces d'anguilles électriques. C'est quand même bien pratique, la charge. J'avais désappris à l'utiliser en jouant à Megaman 9 et Megaman 10. C'était tellement à l'ancienne qu'ils avaient repris le gameplay de Megaman 2. Ah, saloupilite, saloupilite ! Tiens, allez, dans le cul. Bah, écoutez, pour l'instant, ça se passe bien, j'ai envie de dire. Enfin, ça se passe bien, j'ai perdu de la vie, mais je joue un peu comme un connard. Hein, je joue comme un connard. J'ai tendance à faire ça, je joue d'abord mal, et quand j'en ai pris trois fois dans le cul, avec de la sauce, j'ai envie de dire, là, je commence à essayer de faire un peu plus attention. Voilà, 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 mais ce jeu qui ne peut pas me teste, bim, bim, bim. Alors, là, on va se refaire un petit peu de bim. C'est ma chanson chiant quand même. Bien évidemment, vous aurez reconnu la musique du stage de Blancard. C'est pas ma préférée, mais... Ça rend bien en Megaman style. Megaman style. Bon, vous allez vous arrêter de tomber. J'en ai marre. J'en ai marre ! Je me demande bien quelle attaque Blanca va nous laisser. Pour ceux qui ne connaissent pas super bien Megaman, le principe, c'est d'enchaîner les niveaux qui sont, en général, orientés, soit très action, soit très plateforme. Ah, ok, ça s'est passé à travers, c'est pas mal. Donc, les Vigolans, je peux tirer dans leur laser. Et à la fin de chaque niveau, donc, vous avez un boss. Et quand vous tuez le boss, vous gagnez son arme, en fait. L'espèce de spécialité que le boss va avoir. Vous allez la récupérer. Et donc, la stratégie de Megaman, ça va être d'arriver avec la bonne arme devant le bon boss. Parce que certains boss sont vraiment quasi infaisables si on n'a pas la bonne arme. Donc là, j'ai pris un boss au hasard. J'ai pris Blanca, peut-être qu'il est super dur, peut-être qu'il est super simple, je ne sais pas vraiment. Et donc, Blanca va me laisser une arme. Est-ce qu'il va me laisser la rolling attack ? Est-ce qu'il va me laisser l'électricité ? Je n'en sais rien. Mais ça sera sans doute intéressant. Allez ! Allez ! Fais-toi, hop, voilà, Mr. Brannette. Mr. Brannette, tu dégages. Ah, putain, il campe. Ah, il campe comme un enculé. Ah, il ne veut pas bouger tout. Tiens, tiens, voilà. Voilà. Est-ce qu'on la refait au campoum. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'est la porte du boss. Donc, a priori, je vais affronter la Blanquette. La Blanquette ! Allez, sois prêt. Allez, sois prêt. Je vais craquer. On y va, on y va. Allez, on y va. Ouh là, ou là, ça... Ah ouais, ça, les mêmes attaques. La glissade du singe, les amis. Ouh, la relignée attaque, la glissade du singe. Ok, a priori, il n'est pas trop dur. Oh, ce que c'est que ça ? Ok. Oh, saloperie ! Saloperie ! Ok, il me faut sauter quand il fait ça. Ah, merde. Putain, je n'ai pas géré, là. Bon, c'est pas grave. C'était ma première vie. Là, on va voir, je ne sais pas combien il m'en reste, d'ailleurs. Mais j'en ai pris quelques-unes au début. Donc là, ça devrait aller. J'ai vu à peu près ses patterns. Ah, mais visiblement, il a de la furie, quoi. Hop, Ultra 2. Qu'est-ce qui nous fait Blanca ? Qu'est-ce qui nous fait la Blanquette ? Qu'est-ce qui nous fait la Blanquette ? Donc là, il faut que je saute. Ah, la glissette du singe, enfulez ! Casse-toi, casse-toi ! Oh, broken ! Tiens, mange mes boules, mange mes boules ! Mais en fait, je fais des erreurs de Street Fighter, je fais des erreurs de débutant, c'est-à-dire que je saute trop. Pour me barrer, je saute. C'est assez rigolo de voir que le gameplay, finalement, assez bien adapté. Allez, 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 allez ! On n'a pas peur ! Oh, putain ! Putain, je n'ai pas sauté assez vite ! Allez, 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 allez ! Mais moi, je n'ai pas d'Ultra, moi. Tiens, taste mes boules ! Taste mes boules ! Allez, je ne me fais pas baiser. Je ne me fais pas baiser ! On saute ! Allez ! J'ai pas mal ! J'ai pas mal ! Allez, hop là ! Hop là ! Il ne faut pas rester à portée de glissade du singe. Le glissade du singe, j'ai vénère. Il faut rester relativement loin. Mais voilà ! Mais voilà ! Mais mec, mais mec, tu ne me testes pas ! Tu ne me testes pas ! Tu ne me testes pas ! Je suis beaucoup trop fort pour toi ! Allez, allez, allez ! Allez, retourne, retourne chez ta mère ! Voilà, c'est ça, retourne alimenter des mixeurs. Il me semble que c'était dans Street Fighter Alpha 3 que quand Blanca gagnait un match, il sortait un mixeur et il faisait un son aussi en l'alimentant grâce à son électricité. Et voilà, j'ai gagné ! Et voilà, j'ai gagné ! Je lui ai mis dans le cul ! Je lui ai mis dans le cul, le cul de la blanquette. Je l'ai eu à coup de fourchette. Donc là, on va voir ce que je vais gagner comme arme. Je suis certain que ça va être You got ! You got what ? What ? What ? What ? What ? Oh, Dan ! Trop bien ! Tropical Hazard ! Et ça, ça fait... Oh ! Ça balance des pastèques ! Mais de sérieux ? C'est ça, l'attaque ? C'est des pastèques ! Ah, donc visiblement, je peux choisir soit de les envoyer tout droit, soit de les envoyer en... Ah ! Un code ! Ah bah oui, donc là, maintenant, il faut que je note le code. Alors, hop ! Hop ! Et ouais, j'ai une feuille à carreaux, les gars ! J'ai tout prévu ! Hop ! Hop ! Ah, c'est la phase la plus intéressante, c'est quand on me regarde marquer mon score. Voilà, c'est fait ! Alors, bah du coup, je vais faire une pause dans le stream juste ici. Je reprends au même endroit. C'est juste pour ne pas avoir des vidéos trop longues, et voilà, je vais essayer de progresser. Donc, je vous dis à tout de suite !